Retrouve-moi sur Tipeee, n'hésitez pas à abonner à la chaîne, à me laisser des likes ou des commentaires, et je suis également sur Youtube. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, on va parler des matos. Dans cette vidéo, on va parler de la langue de poche très importante dans votre salle d'évacuation ou dans l'EVC. Moi, j'essaie d'avoir une langue de poche partout, notamment les frontlames. Une des choses très importantes, c'est d'avoir les lumières rouges comme ça, qui ont un grand avantage. C'est quand vous êtes, par exemple, dans une cante, pas forcément en évacuation, voire une survie, mais vous êtes dans une cante, vous êtes éterré jusqu'avec ça. Je vais faire un essai. Vous êtes éterré jusqu'avec ça. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez sortir de votre cante, parce que vous avez conduit à un suspect et vous voulez aller voir, vous allez avoir un réflexe de mettre ça comme lumière. Ce qui va faire, c'est que votre feuille, la pupille va se dilater, ce qui va faire que vous n'allez plus voir ce qui se passe, en fait. C'est pour ça que vous êtes souvent dehors, sur la pérasse, il fait beau, et vous rentrez à l'intérieur, à un moment où vous avez une espèce de voile noire qui se met devant vous, on va dire. C'est parce que la pupille se dilate, et du coup, sur le moment où vous ne voyez plus rien. Quand vous êtes à la maison, vous en faites aimer, quand il y a un moment d'évacuation, où il y a un danger potentiel, c'est bien de voir. Et donc, le fait d'avoir cette lumière rouge va faire en sorte que votre pupille ne se dilate pas. Ce qui permet d'avoir le danger potentiel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a plusieurs types de couleurs de lumière, mais en général, il y a la branche. Après, il y en a d'autres. Je n'ai pas encore le temps de voir, plus ou moins, à quoi toutes les couleurs servent. Mais, privilégier les lampes qui sont avec ce genre de lumière. Donc, alors, moi, je l'utilise aussi pour l'astronomie. Du fait que, en vous êtes habitué à l'optique érythmée, votre œil est plus adapté à voir les moindres sources de lumière. Donc, pour l'astronomie, c'est parfait. Ça, c'est des 4 noms, c'est 8 euros. En plus, c'est la frontale. Donc, pas besoin de se faire chier à l'ordre à la main. Bon, les frontales, je ne vais pas vous... Voilà, l'avantage avec les frontales, c'est justement, on n'a pas besoin de les porter. Bon, ça, c'est à l'avantage supplémentaire. Ensuite, ça, c'est des frontales qui sont, toujours moins, basiques, on va dire. C'est pas bon, oui, mais grosse, grosse lumière. Mais enfin, un frontale. Ensuite, après, vous avez, vous pouvez avoir différentes puissances. Mais après, pour ceux-ci-là, il ne faut pas demander l'allume. Mais, c'est déjà pas mal. Moi, je m'ai fait tourner 8 heures ou fois d'affilée. Plus ou moins, ça passe. Si les piles sont bien chargées, ça passe. C'est pas mauvais. Je ferai une fois découvrir notre robe de poche qui est vraiment pas mal, qui, elle, vraiment, au niveau éclairage, elle a l'air très loin. Donc, vous avez toujours, c'est la même chose. Vous avez plusieurs modèles, vous avez plusieurs prix, plusieurs marifs. Voilà. Après, le but du jeu, c'est pas bon plus de servir, sachant une manque de poche. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, mes hors-câles sont équipés de manque de poche. Alors, je ne sais pas si sur les nouveaux, la lumière est plus puissante ou pas. Ça, je ne sais pas. J'ai un téléphone. Je ne sais pas si ça fait, s'il y a eu un changement de pied. Donc, voilà. Ensuite, moi, personnellement, j'ai une manque de poche dans une dans la voiture, ce qui est rémunisé de base. Tout simplement, vous êtes en voiture, vos phares ne marchent plus. Ça m'est déjà arrivé de ne plus avoir de phares du tout. Bon, ça, maintenant, ça m'est arrivé. Donc, voilà, juste pour changer les phares, vous font âme. Voilà, c'est bête, c'est dans la vie de tous les jours. Je rappelle aussi, en parlant de ça, c'est que je parle de survie, mais en général, dans la vie, ces choses-là, c'est des choses à avoir sur soi en temps normal. Voilà, donc, on n'est pas obligé de parler aujourd'hui sur vie. Je veux dire, vous n'avez plus une lumière dans la voiture, vous avez une front lame, c'est parfait. Donc, voilà. J'essaie d'en avoir une dans la voiture, une dans la salle d'évacuation, voire même deux. Dans le décès, on ne sait jamais. Dans chaque pièce, j'essaie d'avoir au moins une source de lumière. Parce qu'il n'est n'importe quoi. J'ai fait une vidéo sur les autres stocks aussi. J'ai fait une vidéo sur le stock de nos lectures, sur le stock d'eau. Mais aussi, on va parler, une fois que c'est le cas, sur la chaîne, des stocks, par exemple, tout simplement, les bougies, les allumés, les briquets, tout ça à voir sous la main, en cas de couper, tout bien. On en parlera dans notre vidéo. Mais voilà, sachez que c'est qu'en sorte d'avoir à chaque fois une lampe de poche et au mieux avec une lumière rouge qui est super importante pour vos sorties de l'évacuation. c'est ça qui va vous permettre de voir mieux dans la nuit, de permettre d'avoir des dangers, mais plus... Alors, on est d'accord, vous n'allez pas voir comme un chien d'angois, ou un chat, je ne sais plus. Mais ça va vous permettre d'habituer votre oeil à votre spirituel et à voir quand même plus clairement que si vous avez cette lumière-là. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez voir, alors c'est sûr, vous n'allez pas voir comme avec ça, mais au moins vous allez être un peu plus discret avec ça qu'avec une lumière qui est super ultra-puissante. Et après, une fois que votre oeil est habitué à l'utiliser, avec la lumière rouge, ça va quand même, ça prend du temps quand même, mais ça va être assez simple. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo sur les lampes de poche. Voilà, bon, effectivement, je vais vous la faire de nuit parce que c'est un peu plus intéressant. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine, mes amis. Portez-vous bien, séparez-vous bien. Et voilà, il n'y a jamais de problème, il n'y a plus de solution. Ciao, les amis.